Dans un univers où les flux d'informations voyagent à la vitesse de la lumière, certaines narrations captivent plus profondément les sens collectifs que d'autres. Au sein de ces récits, la disparition tragique du jeune Émile s'est érigée en une énigme obsédante, imprégnant l'âme de nombreux citoyens français. Récemment, lors de sa participation à l'émission 180 minutes d'info sur CNews, Françoise Laborde a projeté une lumière sinistre sur cette affaire. Elle a choisi de rappeler les statistiques alarmantes concernant les décès d'enfants au sein du cadre familial. Lors de son intervention, Françoise Laborde a réitéré une réalité souvent négligée. Dans les affaires de disparition tragique d'enfants, les réponses demeurent parfois insaisissables. En citant des cas aussi célèbres que mystérieux, tels que l'affaire Grégory ou encore la tragédie de la petite Fiona, Françoise Laborde a mis en exergue à quel point il est fréquent de se heurter à un mur d'incertitude. « Nous nous contentons de spéculer, de formuler des hypothèses, personne ne détient le moindre éclaircissement », a-t-elle affirmé. Malgré cela, au-delà du ressenti émotionnel et de la médiatisation, elle a également souhaité rappeler une statistique effrayante et trop souvent reléguée au second plan. 60 enfants sont tués chaque année en France au sein de leur cercle familial. Ce chiffre, bien qu'indépendant de l'enquête sur la disparition d'Emile, soulève une question fondamentale quant à notre capacité collective à protéger les plus vulnérables. « Je suis d'avis qu'on ne déploie pas toujours suffisamment d'efforts dans notre pays pour nous préoccuper justement du sort des enfants maltraités », a souligné Françoise Laborde. « Je suis d'avis qu'on ne déploie pas toujours à des enfants maltraités ». « Je suis d'avis qu'on ne déploie pas toujours à des enfants maltraités. » Sous-titrage FR ?